Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans cette histoire, c'est combien d'enfants ou combien de personnes sont dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué, mais ne peuvent pas le savoir, n'ont aucun moyen de s'en défaire. Et ce sont des personnes qui vont souffrir peut-être toute leur vie, qui vont peut-être avoir des pathologies très lourdes, voire radicales. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons parler de biorésonance. Biorésonance, c'est un terme qu'on entend partout. On ne sait plus trop à quoi ça correspond et moi, je vais vous apporter une clarté dans la vision de ce qu'est la biorésonance. Moi, je pratique ça depuis plus de 12 ans maintenant, donc j'ai une réelle expertise sur le domaine de la biorésonance et il y a beaucoup de formes de biorésonance et vous allez voir pourquoi vous devez choisir l'une ou l'autre. Il y a des formes de biorésonance qui vont vous être sensibles à vous et d'autres qui ne vont pas du tout vous parler et inversement. Moi, personnellement, j'utilise une biorésonance qui n'a pas de logiciel informatique et ça pour moi, c'est une priorité. J'ai une forme de biorésonance dans laquelle je suis totalement maître de la situation, c'est totalement analogique. Il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas toutes les contraintes qui peuvent arriver avec un appareil qui est soumis à un logiciel et qui coûte souvent des milliers d'euros. Donc tout d'abord, à quoi sert la biorésonance et qu'est-ce que ça va permettre ? La biorésonance, c'est l'étude des fréquences. On va pouvoir déterminer les fréquences que vous avez dans votre corps de manière à pouvoir détecter les causes de différents dysfonctionnements. Par exemple, vous allez pouvoir avec la biorésonance détecter si vous avez des polluants dans le corps, des métaux lourds, des parasites, des virus, des bactéries, des champignons, tout ce qui peut être responsable d'un dysfonctionnement et à la longue d'une pathologie qui peut se déclencher. On va également pouvoir, avec la biorésonance, tester les corps énergétiques, les mémoires, les chocs émotionnels. Tout ça, ça fait partie de notre être et c'est très important de le prendre en compte. Donc la biorésonance va permettre de rééquilibrer les énergies du corps, rééquilibrer le fonctionnement organique du corps, mais ce n'est pas de la médecine. Ce n'est pas quelque chose qui remplace votre médecin, une consultation. C'est complémentaire, c'est quelque chose qui va se rajouter et qui va vous permettre de travailler sur les causes, sur le terrain de manière totalement non-invasive, sans chimie, parce qu'on travaille avec les fréquences. Alors je reviendrai plus en détail dans des prochaines vidéos, mais comment fonctionne exactement la biorésonance que moi j'utilise ? Alors moi j'utilise un appareil qui s'appelle le synchromètre. Et le synchromètre, ça permet de détecter en fait les présences de pathogènes. Donc je vais pouvoir rapidement, en quelques secondes, vous dire si vous avez du mercure dans votre foie, du plomb dans votre estomac, de l'arsenic dans vos poumons. Tout ça, ça peut être très facilement détectable. Et ça permet de faire un diagnostic, un bilan en fait, de ce qui est présent dans votre corps et qui empêche votre organisme de rayonner, de fonctionner du mieux possible. Du coup, avec cette méthode, on va pouvoir investiguer sur n'importe quelle problématique. Que ce soit des problématiques d'ordre physique, des problèmes digestifs, des pathologies légères, lourdes. On va pouvoir également agir sur l'efficacité du corps. Là je parle plutôt pour les sportifs qui sont en bonne santé, mais qui veulent augmenter leur régime énergétique, qui veulent augmenter leurs dépenses énergétiques, donc qui veulent faire mieux fonctionner leur organe. Là aussi, on va pouvoir investiguer avec le synchromètre, cette forme de biorésonance. On va également, avec les fréquences donc, pouvoir détecter s'il y a des parasites, des virus, des bactéries, des champignons, de manière à pouvoir être orienté vers la thérapeutique qui va le mieux fonctionner pour soi-même. Et d'ailleurs, la biorésonance permet de ne pas donner des choses génériques, de ne pas prendre de, voilà, je vais prendre telle plante, parce qu'en général c'est bon pour telle bactérie ou tel parasite ou tel polluant. Quelqu'un qui fait une cure de métaux lourds, j'ai entendu déjà des personnes qui m'ont dit, voilà, moi j'ai fait une cure de métaux lourds, je me suis nettoyé. Ah oui ? Mais quel métaux lourd ? À quel endroit du corps ? Et pourquoi ? Et quelle quantité ? Tout ça, ce n'est pas possible de le déterminer si on prend des choses génériques comme ça parce qu'on a vu qu'une propriété est intéressante. Avec la méthode de biorésonance du synchromètre, on va pouvoir détecter exactement dans quel organe est situé le polluant. Et le traiter, toujours avec les fréquences, directement et précisément là où il est stocké, de manière à pouvoir bien cibler les choses. plutôt que de prendre des choses génériques, de dépenser des sommes exorbitantes dans des cures, X ou Y, sans être sûr que ça va fonctionner. J'ai énormément d'exemples comme ça à vous donner sur lesquels les personnes, grâce à la biorésonance, se sont sorties de pas mal de problématiques. Je vais vous parler de la mienne personnelle. Ma fille, donc, quand elle avait 9 mois, elle a déclaré une crise d'asthme extraordinaire. Donc, à la suite de ça, vous imaginez bien, on est allé à l'hôpital, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites, elle était sous respirateur, etc. C'était vraiment très, très compliqué. Et voilà, le médecin m'a dit, elle est asthmatique, voici tous les traitements, ventoline, etc. Rentrez chez vous et c'est OK. En tout cas, quand je suis rentré chez moi, je me suis donné comme mission, eh bien, de trouver qu'est-ce qui se passe pour ma fille qui a 9 mois. Et donc, du coup, avec le synchromètre, j'ai investigué qu'est-ce qui se passe. Eh bien, je vais analyser, tester qu'est-ce qui est présent dans l'organe qui est en souffrance. Là, en l'occurrence, c'était les bronches, les poumons. Et là, j'ai trouvé des polluants, notamment l'arsenic. L'arsenic est un polluant qui est connu, qui était présent dans les poumons, eh bien, de ma fille. Donc, sachant cela, j'ai investigué avec ma femme toutes les possibilités qui pouvaient être responsables de cette pollution d'arsenic dans les poumons de ma fille. Et donc, on a trouvé, à force de chercher, c'est ça que permet aussi le synchromètre, c'est ça que permet cette forme de bioresonance, c'est de pouvoir chercher la cause et l'origine de la cause. Beaucoup d'appareils qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros ne vous permettent pas de tester l'environnement dans lequel vous êtes, ne vous permettent pas de tester le tapis, par exemple, sur lequel vous êtes. Et là, en l'occurrence, à un moment donné, j'ai testé le tapis sur lequel, avec ma fille, on faisait la sieste tous les jours. Donc, j'ai découpé un petit morceau de poil du tapis parce que tous les après-midi, on faisait notre petite sieste dessus, c'était vraiment très agréable, on jouait aux peluches, etc. Et dans ce tapis, j'ai trouvé des traces énormes d'arsenic. Et là, ça m'a fait tilt. C'est la source de pollution que ma fille avait, donc, au quotidien. D'une ni deux, donc j'ai jeté le tapis, bien entendu, je l'ai jeté à la déchetterie. Donc, j'ai demandé pourquoi il y avait de l'arsenic dedans. Alors, je l'avais acheté sur le bon coin et les personnes m'ont avoué avoir fait un traitement contre les puces de chiens et de chats juste avant de me l'avoir vendu. Donc, ce n'est pas leur faute. Simplement, le fait d'avoir fait ça, ils ont rajouté une source de polluants énorme sur le tapis. Et on a beau eu le laver, ça n'a pas fait partir les polluants. Donc, j'ai enlevé la cause. Trois jours plus tard, ma fille n'avait plus aucun symptôme. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Elle n'a aucun symptôme asthmatique. J'ai fait, donc, toutes les cures que m'ont donné, en fait, le synchromètre à faire. Moi, quand je fais un bilan, donc, je trouve des polluants et ensuite, il y a une thérapeutique à mettre en place pour permettre au corps de se libérer. Si vous avez de l'arsenic dans les poumons, il faut bien qu'ils sortent à un moment donné. Si j'enlève le tapis, bon, j'ai plus la cause, j'ai plus la source. Mais par contre, l'arsenic, à l'intérieur des poumons, le corps n'a très peu de moyens de s'en défaire. C'est quelque chose qui, pour lui, est quasiment impossible à faire tout seul. Donc, les cures, en fait, de biorésonance qui permettent de le nettoyer, ce sont des cures de fréquence. Encore une fois, ce n'est pas de la médecine. Je ne vais pas intervenir dans le corps. Je ne vais pas donner de la chimie. Je ne vais pas... C'est des fréquences. Et grâce à ces fréquences, le corps va engager tout un travail de nettoyage. Et les poumons de ma fille, en trois jours, étaient complètement nettoyés de cet arsenic. Et aujourd'hui, elle est en pleine santé, elle est en pleine forme. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché dans cette histoire, c'est combien d'enfants ou combien de personnes sont dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué, mais ne peuvent pas le savoir. Ils n'ont aucun moyen de s'en défaire. Et ce sont des personnes qui vont souffrir peut-être toute leur vie, qui vont peut-être avoir des pathologies très lourdes, voire radicales. Donc, moi, il me tient à cœur depuis ce jour-là de partager ces choses-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à mettre un commentaire d'ailleurs si vous avez déjà fait de la biorésonance ou si vous avez des questions sur le sujet. Mais c'est de notoriété publique. Pour moi, c'est hyper important et c'est ce que je fais au quotidien, c'est de vous alerter sur ces choses-là et de pouvoir vous donner des solutions. Parce que voilà, je me suis dit, mais combien de personnes souffrent au quotidien ? Peut-être à cause d'un tapis qui est dans leur maison, c'est tout bête. Peut-être à cause de choses qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils respirent. Et tout ça, ça peut être détecté avec la biorésonance et notamment avec le synchromètre, ce qui ne peut pas être fait avec d'autres formes de biorésonance. Alors, bien entendu, dès aujourd'hui, vous pouvez faire une introspection sur vous. Est-ce que dans ma vie, j'ai eu des vaccins, des opérations, des produits chimiques qui ont été injectés ? Vous savez, quand on a une opération, on a une anesthésie générale, etc. Ces choses-là ne sont pas anodines. Il y a des polluants à l'intérieur. Il y a des métaux lourds parfois dans les vaccins. Toutes ces choses-là, vous pouvez faire une introspection et vous dire, ah tiens, peut-être que oui, effectivement, mais j'en sais rien. On ne peut pas le savoir. La seule manière de savoir si vous avez besoin de nettoyer des éléments toxiques que vous avez dans votre corps, c'est la biorésonance qui vous le permet. La biorésonance, c'est quelque chose qui permet de détecter les causes de vos dysfonctionnements, de traiter les causes, de traiter la source, et bien entendu, le but, c'est d'avoir une vie plus heureuse, plus harmonieuse, moins souffrante et de pouvoir évoluer dans la vie de manière la plus optimale possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire des vidéos régulièrement sur le sujet. J'ai plein de choses à vous partager. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va sortir dans quelques jours. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. A bientôt.